On est bien arrivés à l'aéroport d'Ivat pour prendre le vol pour aller à Nocibé. Premier jour sur Nocibé, premier réveil, on est arrivés super tard hier soir, du coup je n'ai pas trop filmé, mais voilà, on est chez Sanga. C'est un petit déj et après on passe la journée avec un guide que je connais ici, un chauffeur Coco pour visiter normalement autour de l'île avant de partir de Nantes. C'est impressionnant, et l'huile d'Ilang-Ilang, ce sont très très bonnes. C'est l'huile essentielle d'Ilang-Ilang pour mettre dans les parfums, donc ils récoltent des fleurs, 100 kilos ils les mettent là, et il y a la première qualité qui sort, deuxième qualité, troisième qualité, parce que c'est de moins en moins concentré, et après ils mettent ça dans les parfums du coup, dans tous les parfums que tu connais, quoi. Bon, après la visite de la distérie, maintenant on va faire un tour aux piscines, aux cascades, pardon, aux cascades ou piscines naturelles, mais c'est des cas, aux cascades de Nocibé, où on peut se baigner tout normalement. Cascades un peu sacrées, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris. Bon, la boutale ou elle est trop bonne, un peu fraîche, mais en gros ça fait trop de bien, une fois qu'on est dedans, nickel. On doit être du marché de LV. Pas bien, elle a goûté le rhum à ranger. Wesh, wesh les gars, c'était trop beau. Le rhum à ranger au litchi, miamia. On a un petit tour à la plage, dans Jilana, qui est une des plus belles plages de Nocibé normalement. La plage est incroyable, on est tous seuls, et maintenant on va se diriger vers le Mont Paso, normalement pour avoir une vue sur l'ensemble de Nocibé, c'est un mont qui est en hauteur, à 1 400 et 600 mètres en arrière. Et voilà, normalement ça promène un beau point de vue sur Nocibé. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Salut la team ! Et voilà, on est arrivés au Mont Paso. Avec une vue, photo Nocibé. Petit coucher de soleil au Mont Paso, très très beau. Vous voyez derrière comme c'est sublime. C'est bizarre. Salut, on est dimanche matin, il est 7h. Pendant 2h là, on part pour une excursion, j'ai fait une surprise à ma mère et mon frère. Et en gros, on va partir deux jours en bivouac sur Noci Range, une des plus belles îles de Madagascar. On passe la matinée sur le bateau pour aller vers les rangers, et pour aussi chercher normalement des baleines à bosse et des requins baleines, comme c'est la saison, on va essayer d'en observer. Mais c'est pas sûr qu'on ait de chance. Normalement on dort dans un magalop sur la plage, et je sens que ça va être incroyable. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et c'est un des trucs que je voulais le plus faire à ma date, donc je suis trop content. Et en plus je vais faire ça avec ma famille, donc ça dessus. Il y a toujours une excellente baleine sous learzement. Il y a toujours une excellente baleine sous le second. Il y a toujours une excellente baleine sous le front, mais aussi il y a toujours une baleine sous le terre. ... 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